Eh bien, bonjour à tous et à toutes. La Martinique et la Guadeloupe sont en ce moment dans un trouble conséquent parce qu'un procès intenté depuis une quinzaine d'années pour empoisonnement, pour administration de substances dangereuses, pour empoisonnement, arrive au moment où le procureur de la République de Paris décidera ce qu'il en est. Il s'agit évidemment de la question du chlordécone qui a été semée en Martinique jusqu'en 1993 suite à une prolongation d'autorisation depuis 1990 sous CNT à dire France. Et on pense probablement que ça a été diffusé bien après. Le risque aujourd'hui, c'est que le procureur prononce un non-lieu au motif qu'il y aurait prescription. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il y a un risque? C'est parce que les juges d'instruction de Paris ont remis leur rapport en disant qu'à leur avis, il n'y a pas lieu de poursuivre. Bon, alors évidemment, cela révolte la population chez nous parce que les crimes sont connus. On a produit, on a commercialisé, on a diffusé, on a répandu du chlordécone. Et il en résulte que les mers, la terre, les mers, les personnes, les rivières, tout est pollué. Plus de 90% de la population aurait, d'après Santé publique France, aurait du chlordécone dans le sang. Et on nous dirait aujourd'hui que, bon, circuler, il n'y a rien à voir. Il y a prescription de ceci et de cela. Donc, il y a eu l'an dernier une grosse mobilisation, une grosse manifestation où il y a plus de 10 000 personnes dans la rue pour protester contre cette perspective. Et aujourd'hui, bon, on se retrouve devant le même risque, le même danger. Alors, il y a des actions qui se font contre cela. Lundi matin, il y a eu un blocage du tribunal avec des cadenas, des sargasses et des bananes devant. Je pense que ça a eu un certain impact médiatique, mais ça ne résout pas, évidemment, le problème. Et c'est pour ça que, bon, nous, ici, nous pensons qu'il serait important que le mouvement ouvrier, le mouvement démocratique de France, se mêle de cette question, plus que ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Parce que si l'État, si la justice n'est pas consciente d'être devant un problème qui préoccupe au-delà des Martiniquais et des Guadeloupéens la population en France, il est évident que ça facilite leur attitude scandaleuse. Alors, il y a eu une prise de position déjà de parlementaires à plusieurs reprises. Il y a eu récemment une déclaration des syndicats, Union Syndicale Solidaire, la FSU, la CGT, la Confédération Paysanne, l'association ATAC, l'association Copéanique. Ils ont demandé des rencontres aux différents ministres sur cette question-là. Bon, c'est très bien, mais il est évident que ça ne suffira pas. Nous pensons qu'il serait fondamental que le mouvement politique ouvrier en France, le mouvement anticapitaliste et progressiste en France, écologiste, s'empare de ce dossier et agisse et fasse des choses qui soient suffisamment visibles pour qu'on puisse dire qu'il existe une coordination, qu'il existe une action commune entre Martiniquais, Guadeloupéens et Français sur cette question. Bon, il y a plusieurs aspects dans les plaîtres. Il y a ces plaintes pénales. Il y a aussi une plainte qui a été déposée contre des ministres qui ont multiplié les autorisations. Et puis, il y a aussi une action collective conjointe qui a été lancée par des associations de Martinique, de Guadeloupe et le Cran en France. Et cette action collective conjointe vient de donner lieu à une décision du tribunal administratif de Paris qui n'accorde pas d'indemnité aux victimes du préjudice moral que constitue la présence du chlordécone massivement dans le pays, mais qui, pour la première fois, reconnaît des négligences fautives de la part de l'État. C'est la première fois qu'un tribunal, et pas seulement des politiques, pas seulement des représentants, même politiques de l'État comme Macron, annoncent qu'il y a une responsabilité, il y a une faute de l'État. Donc, il n'y a pas d'indemnisation proposée aux victimes de ce préjudice moral d'anxiété, mais il y a cette reconnaissance qui indique qu'il y a possibilité, effectivement, que les autres procès aillent jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à des condamnations. L'enjeu, c'est bien évidemment la question de l'impunité ou pas, mais c'est aussi la question de la justice et de la réparation pour les différentes victimes, aussi bien au point de vue santé qu'au point de vue social, au point de vue économique. Et tant qu'il n'y a pas cette reconnaissance formelle judiciaire de la faute, eh bien l'État en profite pour faire des actions qui sont largement insuffisantes, qui se soldent en millions, alors qu'il faudrait probablement des milliards pour résoudre cette question, pour dépolluer la terre, pour faire les recherches qui sont nécessaires, pour aider les petits agriculteurs, les marins-pêcheurs qui sont victimes de cela, pour mettre en place des éléments d'alternative en matière de production agricole à la monoculture très large de la banane. « Bon, il y a de quoi faire, mais il faut que la question soit posée à la hauteur nécessaire. » Et c'est pour ça que la possibilité de non-lieu apparaît comme catastrophique, parce qu'elle serait une façon de dédouaner l'État de ses obligations, selon nous, de justice et de réparation. Alors, il s'abrite derrière la séparation des pouvoirs, le judiciaire, etc. Mais en réalité, personne ne comprendrait que cette chaîne de crimes reste impunie sous toutes sortes de prétextes. Donc, il y a une exigence de la conscience populaire à Martinique et à Guadeloupe, et il serait bien que cette exigence-là, eh bien elle gagne aussi l'ensemble du mouvement progressiste en France. Qu'est-ce qui est prévu comme action de votre côté, et qu'est-ce que vous demandez aux organisations progressistes de France, justement ? Bon, les actions ici, elles sont continuelles, elles sont répétitives même. Ce que je pense qu'il changerait un petit peu la donne, serait qu'en France aussi, il y ait rassemblement, il y a des manifestations, il y a des choses concrètes, visibles, que l'État ne pourrait pas feindre de ne pas voir. Bon, je pense que les camarades du NPA, bien évidemment, qui suivent leur dossier depuis longtemps, qui sont au courant, qui font des démarches pour essayer de réussir à créer quelque chose en France, eh bien, il faut soutenir ces propositions, il faut que ça gagne l'ensemble des forces, pas seulement syndicales, mais aussi politiques, dans ce domaine-là. C'est ce à quoi je pense qu'il faut appeler. Alors, il est évident que ce combat contre chlordécone à Martinique et en Guadeloupe, il est lié à l'ensemble du combat contre les pesticides, contre l'empoisonnement, contre glyphosate, et il faut noter que, eh bien, Monsanto vient de perdre un appel, et donc la condamnation qu'il a eue après l'utilisation du glyphosate au Nicaragua, eh bien, est censée être appliquée. Et donc, il y a une grande actualité, évidemment, de ce combat, et ce qui se passe chez nous en Martinique et en Guadeloupe, eh bien, n'est pas très différent, il est simplement plus grave et plus symptomatique. Mais il y a dans le cadre général du combat contre les pesticides, contre l'empoisonnement, contre l'agriculture productiviste destiné au profit, au dépens, au mépris de la santé des populations. C'est dans ce cadre-là que nous pensons que notre combat se situe aussi. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada